Pour justement discuter du rôle qu'une tante devrait avoir dans une famille, on reçoit la neuropsychologue Eliane Chevry. Ah, quel bonheur! Salut! Bonjour! Comme un peu... Bonjour, bonjour, Eliane! Enchantée, ça me fait plaisir. Moi aussi! C'est comme un peu une de nos préfs ici à Ménage à Trois, on l'aime beaucoup. Et Eliane, c'est quoi le rôle de la matante aujourd'hui dans notre société? Je pense que c'est un rôle au milieu, c'est un peu comme une grande soeur. Ça peut ressembler à un rôle de grand-parent, c'est un rôle de coach, peut-être de confident. Moi, j'aime beaucoup le terme « grande soeur » pour ça, parce qu'on ne veut pas remplacer les parents, surtout pas. On peut avoir un rôle un petit peu plus de confiance, justement, puis en qui les enfants vont aller se confier, parce qu'il y a une moins grande différence d'âge qu'avec les grands-parents. Les grands-parents, c'est grand-papa gâteau, grand-maman gâteau. Il y en a des matantes gâteaux. Il y a une proximité avec ça. Oui, effectivement. Mais en même temps, il y a cet autre rôle-là, de dire, bien, c'est comme ma grande soeur, il se passe quelque chose, j'ai envie d'avoir une relation spéciale, de proximité avec cette personne-là, puis de confiance. Je pense que c'est là qu'il peut y avoir un nœud, puis une relation vraiment importante qui peut se jouer dans le lien entre les deux. Parce que l'enfant, bon, avec ses parents, ses parents l'éduquent. Bien sûr. Je veux dire, il joue le rôle de la discipline, et il faut. Et si la tante ne se mêle pas trop de ce rôle de discipline-là, parce que ça appartient... C'est important d'aller dans la même ligne que les parents. Exactement. Puis ça, je pense que vous touchez vraiment à un bon point, c'est de dire, pour que l'enfant se sente bien, il doit sentir aussi que cette relation-là est acceptée, voire valorisée par les parents. Il faut qu'il y ait une certaine complicité entre les parents et la tante pour dire, bien, regarde, moi, j'ai envie de jouer mon rôle de tante, j'ai envie de prendre cette place-là. Puis des fois, ça vaut même la peine d'en parler ouvertement. Oui, je pense. Tu sais, de le dire, bien, puis de faire certaines activités, ou d'emprunter, puis d'inviter pour un week-end, ça n'a pas besoin de quelque chose de gros, mais que le parent soit d'accord, puis ouvert, puis accepte. Moi, je dis tout le temps que c'est une super relation de confiance des deux côtés, puis c'est une chance. Tu sais, des fois, les gens me disent, ouais, ils sont chanceux, tu sais, ils sont chanceux, ton frère, tu gardes ses enfants souvent. Mais moi, je trouve que moi aussi, je suis tellement chanceuse de la confiance qu'ils ont envers moi, puis de la place qu'ils me font dans leur famille. Tu sais, je trouve que c'est vraiment des deux côtés. Tu sais, quel genre de tante, toi, Marc-Soleil? Bien, gâteau, je pense, parce que c'est ça, oui, mais j'essaie... Mais ça en fait partie, puis tant mieux. On est dans le jeu beaucoup, tu sais, parce que c'est ça. Tu sais, moi, je n'ai pas l'occasion, comme je n'en ai pas d'enfants, je n'ai pas l'occasion, fait que là, j'en profite. Oui. On joue, on fait des affaires qu'on ne fait pas. Tu sais, moi, il y a des coins dans mon appartement où j'ai voulu exprès pas mettre de meubles, mettons, ou d'objets fragiles, parce que c'est des coins où on joue au ballon. Tu sais, l'hiver, mettons, dans la maison. Ils doivent se sentir respectés et acceptés, puis bienvenus là-dedans. Oui, ils ont leur chambre chez nous. Si ça semble très sincère et très honnête, si ça l'est honnête et sincère, on n'est justement pas juste un gardien ou une gardienne. Non, c'est ça, oui, oui. C'est plus que ça. Oui. Quand ils vont se faire garder, ce n'est pas comme la gardienne du coin de la rue qui va les garder, s'ils vont chez vous, quelque chose comme ça. Oui. Est-ce que la relation est différente entre une tante qui n'a pas d'enfants et une tante qui a des enfants? C'est intéressant. Ça peut, oui, mais je ne suis pas sûre que ça va nuire ou jouer sur la relation, si jamais la tante avait des enfants. Parce qu'à un moment donné, puis c'est encore là, c'est de dire, comme un enfant, un parent qui arrive, il a le deuxième qui s'en vient, si l'enfant comprend qu'il garde sa relation privilégiée, la tante qui joue le rôle de discipline envers ses propres enfants, elle ne va pas faire le rôle de discipline envers son fiole, sa fiole, son neveu, sa nœud, peu importe. Donc, ça peut rester là. Puis la tante reste un pilier, c'est stable. S'il arrive quelque chose dans la vie des parents, puis on ne le sait pas, on ne le souhaite à personne, mais une séparation, une difficulté, la tante qui est est un peu hors de ça. Donc, elle reste très stable, comme un pilier. Puis l'enfant peut y venir, puis l'enfant va grandir. La relation avec la tante n'est pas la même à 10 ans, qu'à 15, qu'à 20, qu'à 30 ans. Vous avez encore des tantes, vous avez des relations avec elle. Puis il y a des fois des relations privilégiées, même, puis particulières avec certaines tantes. Il y a une de mes tantes avec qui j'ai été coloc, moi. Quand je suis arrivée à Montréal, bien, on a juste 13 ans de différence. Et quand je suis arrivée à Montréal, au début, pour aller étudier au cégep, bien, elle était à la fin de la vingtaine. Puis je me suis retrouvée, tu sais, c'est elle qui m'a accueillie chez elle les premiers mois, le temps que je me familiarise et tout ça. Fait que oui, c'est vraiment des... C'est elle qui m'a amenée dans mon premier concert au stade olympique, c'était New Kids on the Black. Ah! Ah oui, en 1992. Une belle relation. 1992, oui, une belle relation. Fait que oui, j'ai eu des beaux. Puis c'est sûr qu'on espère bâtir quelque chose pour le futur aussi. Tu sais, on le fait, on a du fun avec les enfants à tous les âges. Oui. Mais tu te dis, oui, plus tard, c'est intéressant aussi, comment ça va se développer. Est-ce qu'il est bâti, ça va rester. Oui, je veux dire, s'il y a quelque chose de bâti, de tout solide, il faut savoir respecter. Ça se peut que l'enfant, à un moment donné, dans une période de sa vie... Il y a moins de goût d'aller chez ma tante. Il y a moins de goût d'aller chez ma tante, c'est ça. De ma tante à prendre le bord un peu, mais en le respectant, en disant, bien, je suis encore là. Ou en lançant, que ce soit un texte ou un courriel, ou en appelant, c'est plus fou, non? Oui, oui, oui. C'est plus sincère, puis c'est plus vrai. Donc, en appelant, puis en gardant cette relation-là à long terme, il va revenir. L'enfant, l'adulte, va revenir dans d'autres périodes, puis si jamais lui a des enfants, il va garder ce lien-là. C'est de leur faire sentir qu'on est toujours là pour eux, dans le fond, c'est un peu ça. Oui, puis de le respecter. Y a-t-il un danger de devenir amie avec son neveu ou sa nièce? D'aller au show de New Kids Underdog. Non, mais tu sais, comme de wild, mais moi, je me le demande parce que, moi, je ne suis pas amie avec mes tantes, je les adore, c'est des personnes qui sont vraiment importantes dans ma vie, mais tu sais, comme toi, de rester, vous étiez sûrement comme un peu amie, il y a plus vraiment de relations rendues à cet âge-là, de discipline, je ne sais pas. D'être trop amie, je pense que oui. En même temps, d'être très proche, ça ne veut pas dire qu'on devient amie non plus. Je veux dire, la tante, en établissant ses limites aussi, je t'écoute, tu me respectes, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On se permet des choses avec nos amis, mais on peut comprendre qu'avec notre tante, il y a des choses qu'on ne fera peut-être pas, puis qu'on ne respectera pas. La limite ne sera pas la même avec les parents. Trois amis, je pense que oui, parce que ce n'est plus la même confiance, parce qu'on ne va pas se confier à un ami comme on va se confier ou comme on va chercher une écoute envers un adulte, des fois qu'on a besoin d'aide, puis qu'on respecte le point de vue de l'autre, puis l'autre a ses expériences. Donc, de rester honnête, puis ça ne veut pas dire juste « t'es bon, t'es beau, t'es fine, t'es capable ». Si des fois, il y a des choses qui n'ont pas de sens ou qui n'ont pas d'allure dans le respect et dans l'écoute de l'autre, de le dire aussi. Puis c'est cette honnêteté-là, je pense, que l'enfant, l'ado, l'adulte va aller chercher chez la tante, qui des fois peut-être n'osera pas aller le faire avec ses parents. Je veux dire, nos parents, on peut avoir peur de les blesser. Je veux dire, s'il m'arrive quelque chose, ma mère va avoir de la peine, puis le jugement et le jugement et tout. Si on a une bonne relation avec la tante, on peut dire, bien là, j'ai besoin de quelqu'un, puis une chance qu'on l'a, cette tante-là, dans le fond, dans notre vie. Ce n'est même plus le fun d'aller se confier à elle. Puis on va peut-être avoir moins peur de la blesser, parce qu'il y a quand même une distance. Oui, oui. La relation n'est pas la même. Bien sûr. Ce n'est pas de remplacer les parents, ce n'est pas de remplacer ni l'air mamme ni la meilleure amie. Non, non, c'est ça. En ce moment, la télé, on parlait de télé tantôt à cause de la série de la télé, je trouve qu'il y a beaucoup de beaux rôles. On voit beaucoup de situations qui impliquent des tantes et des oncles. Peut-être que je le remarque plus qu'avant. En ce moment, je pense à la Nouvelle-Adresse, entre autres, où les oncles et les tantes sont très présents avec les enfants. Dans O, aussi, il y a plusieurs situations qui impliquent, c'est ça, des neveux et des nièces avec leurs oncles et leurs tantes. Puis je trouve ça bien inspirant. Je trouve ça le fun. Je trouve que ça n'a pas été exploité beaucoup en fiction. Je trouve ça bien intéressant. C'est drôle, on va dire, il n'y a pas beaucoup d'études qui ont été faites sur le rôle. Ah non? Si vous regardez, je veux dire, on tape sur le net, le rôle des grands-parents. Je veux dire, le docteur Nadia va parler du rôle des grands-parents, puis tout le monde va en parler. Le rôle de la tante, puis pas qu'il n'existe pas. Non, je comprends très bien, oui. Puis effectivement, je pense qu'il est très important, mais on se rend compte qu'il est peu exploré, peu étudié, peu compris. Il y a toutes sortes de choses, mais nettement moins en quantité. Puis je pense que ça vaut la peine, puis de plus en plus, je ne sais pas si c'est la société qui change ou quoi que ce soit, mais d'avoir ce rapprochement-là, puis la tante, elle est là depuis le début. Tu sais, elle a notre histoire familiale, on n'a pas besoin de toujours recommencer. Donc dans cette optique-là, ça ressemble à une grande sœur ou à une meilleure amie qui est là depuis très longtemps. On ne voit pas sa tante pendant un an, c'est pas grave, la distance n'est pas l'autre. Non, c'est ça, non, c'est ça. Exactement. Si la personne, l'adulte, est capable de le faire ressentir aux jeunes, de dire « t'es pas venue me voir », c'est clair, c'est pas ça qu'il y a envie d'entendre. Non, c'est sûr. J'aurais aimé ça que tu viennes me voir, je me suis entenuie de toi, on continue à partir de maintenant. Donc je l'ai dit, j'ai manifesté, mais pas dans le reproche. Des fois, je les appelle souvent au téléphone parce qu'ils vivent quand même à trois quarts d'heure de route de chez nous, puis ils ont quatre, cinq ans, les garçons de mon frère, ça fait qu'ils peuvent parler au téléphone. Mais tu sais, il y a des journées, ils n'ont pas le goût. Tu sais, ils disent « ben, ma tante, là, l'autre soir, Henri, le plus vieux, il me parle pendant dix minutes, là, il me compte, là, il y avait de la jasette, moi, tout, 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 tout. » Puis là, à la fin, il me dit, là, j'ai dit « passe-moi donc ton frère, tu sais. Bon, je te le passe, mais j'ai envie de jouer avec lui. Fait que passe-y donc juste une petite minute, s'il te plaît. » Ah, il t'a bossé, là. Oui, oui, il m'a bossé, là. C'était comme, il a mis ses limites. Lui, passe-y à mon frère, mais juste une petite minute si c'était capable parce que là, moi, j'ai hâte de jouer avec lui. Moi, j'en ai besoin. Ah oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Marcelyne, on va découvrir ton côté « ma tante », on le disait tantôt, ça peut avoir un côté un peu que j'aurais fait. Ah bien, j'assume complètement. On va jouer avec ça. J'aimerais savoir ton émission de télé « ma tante » préférée. Oui, ben, j'ai des téléromans, là. Oh, là, je pourrais dire un peu, là. Ok. J'assume, là. C'est le téléromans. C'est le mon téléromans que je suis avec avidité, là. Ton kit de ma tante que tu n'es pas capable de défaire. Ah, my God, c'est des questions difficiles. Mon kit de ma tante, ben, j'aime beaucoup les cardigans. Alors, je pense qu'on peut associer ça peut-être à la ma tante. Oui, oui, oui. C'est plein. C'est plein. Puis, quelques fois, je commence à mettre des Kleenex dans ma mange. Non. Marie-Soleil, c'est inacceptable. J'ai commencé ça cet hiver, Marie-Soleil. T'es trop hot, tu peux pas mettre des bouchoirs dans tes manches. Ton mari, regarde comme elle t'es belle. Ma tante Marie-Soleil. J'assume. C'est quoi ton petit côté, ma tante, de ta personnalité? J'en ai plein. J'aime le sucre à la crème. C'est bon, c'est bon. Tu le fais-tu aussi? Non, je laisse ma tante dada le faire. Ça fait le meilleur sucre à la crème. OK, là, on te compromet. T'as tonne de filles la plus matante. J'ai une amie, Véronique, qui n'est pas Véronique Cloutier, qui est une autre amie. Oui, je pense qu'elle s'assumerait comme ma tante. On la salue. Oui, on la salue, Véro. Les ma tante aiment ça potiner. Toi, le sucre sur lequel tu aimes potiner le plus? Ah bien là, c'est comme tout le monde. Les amis, les vedettes, puis qu'est-ce qui se passe. Oh, et le potinage, on aime ça. Moi, je commence toujours mon jeudi par mon éco-vedette. Oui, c'est mon premier. Après ça, je ne sais pas. Les autres, c'est toujours la semaine de l'âge. Mais l'éco-vedette, c'est mon premier. Puis d'ailleurs, ça, ça vient un peu de mes... Ça, c'est quand j'étais petite. On allait le dimanche chez ma grand-mère, la mère de mon père. Et il y avait toujours, dans le porte-journaux, à côté du foyer, il y avait toujours l'éco-vedette de la semaine. On buvait du Coke-Flat, puis on mangeait des chips. Puis mon Dieu, que la vie était belle. Puis on lisait l'éco-vedette. Puis du sucre à la graine. Merci beaucoup, Éliane. C'est vraiment intéressant. Nous, on va faire une courte pause. On revient dans un instant avec ma tante Marisolette. Oui, oui. Elle ne bouge pas, reste là. Non, non, reste là. C'est ce qui n'a rien manche. C'est quand même.